Je ne sais pas comment on les appelle en français, je les connais comme monopata, singe-pâte. Et lui, donc tous les animaux là dans les eaux, il y a quand même une générale où il y a la souffrance de ne pas être vus et reconnus. Mais lui il me disait, on fait tout un travail de groupe, on collabore entre nous, il y a une entraide. Et il me expliquait qu'en fait, beaucoup de singes, c'est ce qu'ils vont enseigner aux humains. C'est l'entraide. Savoir aider l'eau quand il y a besoin. Quand on a besoin de se faire écrater le dos, l'autre va écrater le dos tout de suite. Il y a une recherche de bouts également. On ne le fait plus tellement entre nous. Donc lui il parlait vraiment de la collaboration qui était importante. Et puis en continuant mon chemin, j'ai rencontré encore ce panda. Ce panda me disait que pour lui ce qui était difficile dans sa captivité, c'était le manque d'intimité. C'est qu'il y a une grande vitre, c'est le panda, tout le monde veut voir le panda. C'est un symbole le panda. Mais il n'avait aucun endroit où se cacher quand il voulait être tranquille. Donc en fait il faisait les 100 pas pour passer le temps, parce qu'il ne savait pas quoi faire d'autre. Et puis un peu comme pour se faire oublier et oublier sa situation. Mais le plus difficile pour lui c'était le manque d'intimité. Et ça m'a fait penser à quelque chose qu'on vit actuellement, dans l'autre ère, les humains. Facebook, tout est lâché comme ça, il n'y a plus aucune pudeur, plus aucune intimité, tout ça. Et à quelque part c'est comme si certains animaux viennent nous mettre face à ça, à cette non-pudeur. C'est bien, mais ce n'est pas bien en même temps. Je pense qu'il faut des limites dans tout ça. Je suis sur Facebook, j'ai envie de dire, comme beaucoup de monde. Mais juste, je pense qu'il y a certaines infos, des fois, qu'il ne faut pas donner. Et c'est ce que ce panda me parlait, donc il ne connaît pas Facebook, on est bien d'accord. Mais il me faisait comprendre en fait ce sentiment de cette impudeur que lui n'était pas en accord. Et que nous, on va, et en fait, ça peut faire conflit, enfin, toucher une partie de nous, à ces moments-là. Donc là, c'est avec des animaux qui ont certains soucis avec la captivité. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que ces animaux-là, qui sont en fait des proies dans la nature, et bien, vivaient leur captivité très bien. C'est clair qu'elles voyaient les arbres, et puis ça leur manque, elles avaient envie d'aller vers les arbres. Mais, en même temps, elles étaient tout à fait conscientes des barrières qui les entouraient, qui peut-être les empêchaient d'aller voir les arbres, mais surtout les empêchaient les prédateurs d'entrer. Qu'elles étaient en parfaite sécurité à tout instant. Et puis, en plus, pas besoin de chercher à manger, la nourriture vient tout de suite, toute seule. Et ça, c'était très appréciable, c'est très appréciable. Ce qui est joli dans des groupes comme ça, c'est que malgré le fait qu'ils sont en captivité, on retrouve ce qui se passe dans la nature. C'est-à-dire que là, pour la communication avec ces biches, j'ai dû passer par le mal. C'est-à-dire que quand on est arrivé, ils ne voulaient pas communiquer. Ça, c'est lors d'un atelier que j'ai mis à servir, auprès des animaux comme ça. Et puis, le mal qui me fait, mais dis donc, ça ne dérangerait pas d'être poli ? Pardon, monsieur, est-ce que je peux parler avec vos femelles, s'il vous plaît ? Il m'a donné son accord et à partir de là, la communication était possible. Mais elle ne refusait de communiquer jusque-là. Il fallait l'accord de nous. Donc, on retrouve quand même ce qu'ils vivent dans la nature. Donc, la captivité n'est pas toujours négative. C'est aussi ça que je veux dire. Il y a certains animaux, des conditions de vie qui sont quand même respectables. Ils peuvent jouer leur rôle de montrer qu'ils existent, d'être représentants de leur espèce. Et ça, c'est un rôle super important, de les reconnaître dans ce sens-là. Donc, maintenant, on va voir une autre forme de captivité qui est la pire, je pense. Et ça, je vais vous parler des animaux esclaves. Voilà. Les animaux esclaves, c'est où effectivement, on use l'animal. On l'use et on l'utilise à des fins financières sans tenir compte de ses besoins. Donc là, par exemple, c'est dans un camp d'éléphants, donc en Thaïlande. Et ces éléphants tournent toute la journée comme ça. Par exemple, les éléphants ne supportent pas plus de 100 kg sur le dos. C'est ton nom, hein ? Mais ils n'ont pas la force sur la colonne. Ils ne sont pas faits pour ça, pour porter. Donc, on leur met déjà une lacelle qui fait 50 kg, plus en moyenne 2 à 3 adultes dessus, en plus du maut. Donc, le maut, c'est la personne qui va conduire l'éléphant. C'est le soigneur de l'éléphant. Donc, on est déjà en surpoids. Mais j'ai fait, moi, un tour en lacelle comme ça, dans le cadre de ma première rencontre avec les éléphants, pour pouvoir comprendre ce qui se passe, pour me rapprocher d'eux et tout ça. Honnêtement, je l'ai fait, j'étais en stage, donc c'était prévu comme ça qu'on le fasse. Moi, je peux vous dire, si vous voyez des photos quand je suis sur les nacelles, c'est pas très joli, hein ? Mais j'étais avec ma fille, qui avait 10 ans à ce moment-là. Et puis, je regrettais, parce qu'autrement, on était avec les éléphants, comme il y a le maut, directement sur lui. Et j'étais pas bien sur cette nacelle sans contact avec lui. Puis ma fille, elle enlève ses tonks, puis elle met les pieds sur l'éléphant. Elle dit, comme ça, j'ai au moins un contact avec lui. Je dis, ah, t'as raison, j'enlève mes tonks. Je dis, ah oui. Et alors là, l'adulte responsable, et philosophe que je suis, lui dit, mais tu vois, alors maintenant, comme ça, en contact, tu peux donner de l'amour à l'éléphant. Vraiment, il en a besoin, il faut lui transmettre cet amour, et on charge à fond, là. Et ma petite puce de 10 ans, elle me dit, oui, mais maman, tu sais, il faut aussi donner de l'amour au maut, parce que s'il en a assez, il pourra le transmettre à son éléphant. OK. Message reçu. Mais ce que j'ai compris par ce message de cette petite fille, c'est qu'on va beaucoup critiquer l'humain qui maltraite. On va le haïr. On va avoir de la colère. On va avoir de la tristesse. On va avoir de la rage contre cet humain qui fait du mal aux animaux. Alors, je sais que c'est très, très, très difficile. Mais si on arrive à envoyer de l'amour, ce ne veut pas dire aimer cette personne, mais lui envoyer de l'amour, recharger ses batteries, effectivement, on lui ouvre son cœur, on lui ouvre la conscience, il ne peut plus faire ça. mais il devient un défendeur de tel ou tel animal. C'est ce qui s'est passé avec un rique, je ne sais plus son nom, avec les dauphins. C'est celui qui a capturé les flippeurs de dauphins, enfin, cinq femelles dauphins qui jouent le rôle de flippeur. Il est devenu un grand défenseur des dauphins après que la delphine principale se soit suicidée dans ses bras. Le lendemain, il était arrêté parce qu'il avait délibéré les dauphins d'auphins. Mais, on peut ouvrir les consciences comme ça. Donc, c'est important aussi d'envoyer de l'amour à ces personnes. Et c'était une sacrée leçon. Donc, par rapport à ces animaux comme ça, pour moi, c'est vraiment, ça nous fait, ça nous met face à la déchéance humaine, à son besoin de dominance complète. Et tant qu'il y a ça, c'est comme si l'humain se rassure, c'est comme si on a besoin de se rassurer que, oui, on est supérieur. Oui, on a le contrôle. Mais, si on revient vers cette égalité avec eux, on ne pourra plus faire ça. Donc, on a plusieurs formes. Je vous ai mis quelques formes d'animaux esclaves qu'on peut trouver. On reste avec l'éléphant, mais c'est l'éléphant de Cavalin. C'était très dur. Je vous passe les détails. On a, par exemple, les montreurs d'ours. Les fermes de crocodiles. Ce n'est pas triste non plus. Et puis, je vais vous parler des dauphins. Donc, j'ai mis volontairement ces photos avec moi. Parce que c'est dans le cadre du stage qu'on a fait avec les balayers. On allait après, dans le delphinarium, faire un travail différent avec les dauphins. Donc, leur apporter tout ce que les balayers nous avaient transmis. Donc, on a demandé pour que les dauphins ne fassent pas de spectacle. Qu'on soit dans l'eau avec eux, mais qu'il n'y a pas le choix qu'on lui donnait les nages rares et tout ça. Et juste en sortant, j'ai juste dit à la personne, j'ai dit, je lui fais un bisou en sortant. Et là, du coup, la donctrice, c'est comme si elle était rassurée de l'histoire. C'était, ah, ça, au moins, je peux faire. Mais pendant tout le temps, elle était dans l'eau avec nos petits poissons à manger. Ce qu'il faut savoir avec les dauphins, c'est que déjà, ils ont un sourire. On dirait, ils sont toujours heureux. Mais ce n'est pas le cas. Et puis, ils vont être alimentés uniquement quand ils travaillent. Ils ne reçoivent rien à manger en dehors du travail. Ils les tiennent par la nourriture. Même chose avec les orques. J'entends tous ces cétacés qui vivent comme ça en captivité. C'est le moyen qu'ils ont pour garder l'emprise sur eux. Et c'est justement le côté esclave que je vois pour manger. Et puis, quand on commence à s'ouvrir gentiment vers les animaux, on découvre des autres endroits. Il y a par exemple, je vous ai mis l'insigne d'éléphant's world. C'est en fait l'endroit où j'anime les stages avec les éléphants. Donc moi, j'avais un symbole pour montrer ça. Et là, c'est des endroits où on va sauver des animaux. Donc ça, c'est tous les éléphants qui vivaient dans des camps, qui ont été rachetés et qui sont à la retraite. Donc entre autres, là, je suis nouveau avec Kamoun. C'est un grand amour. Et là, c'est lors du stage où justement, je parle par exemple du petit touch qu'on peut faire aux éléphants pour leur apporter du bien-être. Dans des endroits comme ça, avec l'ouverture vers l'animal, on va retrouver aussi les enseignants. Et puis par exemple, là, c'est dans un parc animalier et ils font un spectacle avec les animaux, mais ludiques. c'est-à-dire qu'ils vont montrer, par exemple, il y a un corbeau qui vient et qui met des trucs dans la poubelle, qui fait le tri du déchet. Mais ils font de l'information sur le tri du déchet, sur la nature, et le corbeau est pratiquement libre. enfin, il est dressé, mais il n'y a pas de cage autour, rien. Et ils finissent le spectacle avec les grands haras, où il y a, je crois, une douzaine de haras qui arrivent en volant, libres. Et ils sont libres dans le parc, personne ne les tient. Mais ils sont dressés pour qu'ils arrivent en volant à la bonne heure, quand même. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'en public, moi ce que j'ai entendu, c'est, ils volent. Ben oui, c'est un oiseau. Ça paraît bête comme ça. Mais les gens ont l'image du hara sur une perche. Et qui dit, coco, coco, coco. Voilà. Et en fait, des endroits comme ça, ils vont sensibiliser, réveiller les gens à cette conscience. Et dans ce même parc, j'ai eu la chance de rencontrer des éléphants d'Afrique qui aussi vont apporter d'autres informations. Alors, j'allais dire que là, je vous ai mis ces images aussi pour le plaisir. Parce que ces animaux-là viennent directement d'Afrique. En fait, c'est un sauvetage. Ils vivent ensemble comme éléphantaux. Et toute leur famille était dessinée par cause de l'ivoire. Donc, en cherchant des endroits où vous pouvez les mettre, c'est comme ça qu'ils sont arrivés au Mexique. Mais ils sont vraiment bien soignés. Ils sont en captivité parce qu'ils ne pouvaient plus les remettre en liberté à cause de certains traumatismes. Mais dans le fait de recevoir, j'ai travaillé, j'ai fait du tambour pour eux et les éléphants d'asile qui ont quand même quatre fruits dans la domestication. La première fois qu'ils entendent ça, je peux vous dire, ça réagit. C'est un peu qu'il y a la trompe qui tape par terre et c'est impressionnant parce que c'est comme si je vais sous leurs pattes et que je leur tire les racines et je les enracine. Alors ça, ça fait bizarre. Et eux, je joue du tambour, vous voyez la réaction. Waouh ! C'était vraiment... Et là, j'ai reçu... Je ne sais pas quoi, mais c'était bon. En tout cas, je peux vous dire. avec ce tir, ce que je vais vous dire, c'est qu'en fait, quand vous allez vous rappeler quand vous allez dans ces endroits, n'ayez pas peur d'aller voir ces animaux, mais allez-y avec le cœur ouvert, avec la conscience. Comme on voit, vous savez, je ne sais pas si vous avez vu le film Avatar, mais pour moi, c'est un joyau du cinéma parce que c'est vraiment une information incroyable. C'est un visionnaire. type. Mais vous vous rappelez quand il se salue, il se regarde et il dit je te vois. Je vois l'être de lumière qu'il y a en toi. Et on répond je te vois. Et c'est de faire ça. Quand vous allez vers les animaux, vraiment de lui dire je te vois. Et je vous assure, ça leur fait tellement du bien. Et en fait, on retrouve en fait cette cohabitation inter-espèce qu'on peut avoir entre humains et animaux entre différentes espèces. Par exemple, ce chat qui pendant près de dix ans a rendu visite quotidiennement à cet ours dans un zoo. Ils ont été tout le temps ensemble. Moi, je trouve ça magnifique. Et puis, on peut trouver le réconfort auprès des animaux ou entre animaux. L'amitié. Et puis, j'ai mis cette photo pour que j'ai trouvé drôle, mais je ne peux pas vous dire qu'à reprendre ça. Mais j'adore. Et tout ça pour vous dire que je pense, voilà, je peux être un rêveur, mais je ne suis pas la seule. Et que si on est plusieurs à faire le même rêve, le rêve peut se réaliser. Et c'est d'y croire et de continuer comme ça. Le jour où les humains seront en parfaite harmonie avec eux-mêmes, parce que les animaux sont des enseignants, ils viennent vers nous pour ça. Nos animaux de compagnie, je peux vous jure, ça vaut ça. Le jour où l'humain sera vraiment en parfait accord avec lui et le monde qui l'entoure. On n'aura plus besoin d'avoir les animaux en captivité. Les choses vont se faire naturellement. Donc, maintenant, je voulais juste enlever l'écriture parce que je me dis que c'est un bonheur pour les yeux, autant sur le côté féminin que masculin. Je ne sais pas. Je ne sais pas si vous connaissez Kevin Richardson, un mieux pote. Mais enfin, c'est un gars qui vit en Afrique du Sud et qui a une relation avec Réunion absolument incroyable. Et voilà. Et sur cette belle image, moi, je clôt ma conférence. Mais on a encore cinq petites minutes. si vous avez une ou deux questions par rapport à tout ça. Ou je vous laisse bougeber. Moi, je serais un peu du style à boycotter justement les hommes vers ici. Et du coup, je me dis mais si, malgré tout le monde il y allait dans le sens que vous dites, est-ce qu'on ne va pas continuer à contribuer à ce business et puis à cette... Non, parce qu'il y a deux choses. C'est-à-dire, ces animaux, ils y sont en captivité. Si tout à coup, il n'y a plus personne qui y va, les premiers en souffrir, c'est eux-là. Parce qu'on ne leur donne plus à manger, ils n'ont plus assez à manger. C'est le problème. On ne va pas alimenter. Par contre, si on y va comme ça, dans cette conscience, on fait un travail à l'intérieur. C'est impressionnant. Mais vraiment, tout à coup, vous croisez un garde, vous échangez quelques mots par rapport à ça. Et puis, petit à petit, vous pouvez vraiment ouvrir ces consciences. On réconcilie l'animal avec lui-même et le travail se fait aussi en face. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler que les animaux en captivité, les animaux en SPA, pardon, chats et chiens ou comme ça, quand l'animal est triste, quand il n'est pas bien, il ne se fait pas adopter. Il y a quelque chose qui passe où la personne ne le voit pas. Mais quand l'animal, il est bien dans sa peau, qu'il est ouvert et comme ça, il va attirer les gens. Et ça, on l'a vu en travaillant dans un petit touch. on va des fois dans la formation, on va dans les SPA et typiquement, des animaux sur lesquels ont été travaillés, des gens qui vont travailler en bénévole dans les SPA, en travaillant comme ça, en édant l'animal et se sentir mieux à se détendre, comme par magie, l'animal est adopté. Donc, c'est un peu le même travail qu'on peut faire, c'est-à-dire qu'on va apporter une nouvelle énergie et c'est de renforcer cette nouvelle énergie. Oui ? Oui ? C'est des animaux domestiques depuis longtemps mais est-ce que vous avez déjà connu qu'un chien ? Est-ce qu'il se sent... Oui, j'ai... Bien dans ce qui est... Non, pas dans mémoire, dans mémoire, je ne me sens pas. J'ai eu l'occasion. Mais par rapport au fait d'être... Est-ce qu'ils sont bien dans leur situation ? Est-ce que justement, c'est ce qu'ils expliquaient dans mon reportage ? Il n'y a pas longtemps. C'était un contre-mai qui est passé, une pourrille, et qu'après un certain temps, il y a 20 minutes, il s'arrête. Oui, il va le dire en général. Oui, Oui, il va le dire en général. Si il y a des clients ou pas, enfin comment on va... Je ne sais pas si vous voulez. Alors, je dirais qu'il est bien, bon ben dis donc, il est bien dans sa situation. Parce qu'il joue son rôle. On lui attribue un rôle et il le fait. Et en fait, il ne va pas se poser la question s'il serait plus heureux à faire telle ou telle autre chose. Et là, je compare le fait du rôle, qu'on a chacun un rôle précis à jouer, c'est un peu comme les cellules de notre corps. Les globules rouges, ils vont transporter de l'oxygène. Ils ne vont pas se dire, « Moi, j'aimerais bien filtrer un petit peu puis faire de l'urine. » Non. On leur demande de transporter de l'oxygène, ils transportent de l'oxygène. C'est tout. Ils ne vont pas chercher plus loin. C'est leur rôle. Ils sont satisfaits. Ils ne sont OK avec ça. Ça, c'est plus quand on on rend, on met notre idée humaine là-dedans. Ou des fois, on peut avoir des déviances comme ça. Mais un animal qui est aussi bien aussi bien cadré, aussi bien à sa place, je pense qu'il est heureux. S'il n'est pas heureux dans sa situation, il ne sera pas un bon chien d'aveugle. Parce qu'il va faire des bêtises. Selon mon point de vue. Maintenant, ce serait de demander au chien en question ce qu'il en pense. Mais ça donnerait l'avis de ce chien-là avec lequel on communique. Ce qui peut être différent pour un autre. Et puis quand vous dites que vous communiquez ce qu'il y a à vous, c'est des pensées, c'est des images, c'est un ressenti. Ça, ensemble. C'est vraiment. Ça dépend. L'animal peut communiquer plutôt par des images ou des sons. Les paroles viennent facilement les mots. Mais c'est passé pratiquement de la traduction simultanée. Pour expliquer ça un peu, c'est le terme d'interprète. interprète à l'imaginer. Par exemple, avec ma fille, je parle toujours en espagnol. Quand elle était petite, je lui racontais des histoires. Je lisais des histoires. Mais la plupart des livres, je les avais en français. Je lisais en français, mais je verbalisais en espagnol. En fait, la communication animale, c'est un peu la même chose. Je reçois l'information, je verbalisais en langage humain. Oui. Oui. Ça explique. Oui. Avez-vous déjà eu l'occasion de prendre contact avec des animaux qui sont utilisés pour la hémicexion ? C'est-à-dire, dans les laboratoires, qui sont aussi encore enfermés, j'ai l'intérêt, en pire. Encore pire, ça c'est vrai. On en revient un peu aux animaux esclaves et au refus de l'individu. Honnêtement, non. Si ça serait quelque chose à faire, je ne suis pas sûre si j'en aurais le courage. J'ai eu l'occasion, malgré moi, avec des porcs, d'une porcherie, mais avec l'âme des porcs. C'est-à-dire, c'était une porcherie désaffectée. Et quand je suis rentrée dans cette porcherie, j'ai cru mourir. J'ai reçu en même temps, dans le ressenti, la peur, le désarroi, la tristesse. Vraiment, j'ai cru mourir. Et c'est ce que vivent ces animaux, les animaux d'élevage. C'est aussi des animaux esclaves. Et je pense qu'on doit être quand même pas mal dans cette direction-là sur les animaux de laboratoire. C'est effectivement, je n'avais pas pensé, mais c'est effectivement une aberration totale. Et ça doit être très dur, d'avoir contact. Ce qu'il faut comprendre avec la communication, c'est qu'on ressent à l'intérieur. Enfin, on ressent comme si c'est nous qu'on vit la situation. Donc, imaginez d'être dans la situation d'un animal de laboratoire. Il y a une femme qui a fait un truc incroyable, je ne sais plus son nom, mais ils ont fait ça un coup d'état, on va dire, pour sensibiliser aux animaux en captivité, où elle a accepté d'être un animal de laboratoire. Ils ont fait ça en vitrine, dans une vitrine. Et la miss, c'est affreux. Elle est attachée, on lui rase la moitié du crâne, on lui met du savon dans les yeux, on lui tire la peau, on lui fait manger du savon, des produits. Mais c'est affreux, affreux. Et elle a accepté de jouer ça pour montrer ce que les animaux vivent. Mais elle morfle, je vous jure, la vidéo, elle est terrible. C'est vraiment violent. Mais c'est violent pour se servir d'autre. Pour nous, si vous êtes ici, c'est que vous avez cette sensibilité avec les animaux, donc on va avoir la même réaction avec les animaux, mais là, je sais, c'est d'autant plus impressionnant. Effectivement. Une didastie. C'est bon ? C'est bon ? Ils sont à dehors. Alors, la dernière question, après vous me retrouvez au stand-touch, on discute. C'est un don, vous avez, tout le monde, vous avez capacité ? Tout le monde. Quand je vous ai dit, c'est quelque chose qu'on a à la naissance, c'est un mode de communication inné. Il faut le retravailler. Alors, effectivement, après, on a tous des facilités dans différents domaines. Heureusement qu'on va dans différents domaines. Mais pour moi, c'est la même chose que chez moi. je ne sais pas, un plombier ou un informaticien, il va s'intéresser à l'informatique et il va se renseigner et travailler là-dessus. Et le développer et du coup, être un bon informaticien à force de pratiquer. La communication animale, pour moi, c'est la même chose. C'est plus ça se pratique, plus on a l'air sur l'ensemble. On est quand même gagné par le mental, je trouve. C'est quand même une difficulté. Ah, on est quand même bien dressé en tant qu'humain. Moi, je voulais juste dire merci parce que personnellement, je manque de courage par rapport à tout ça, les vaux, les cirques. Je n'étais pas venue à Strasbourg aussi pour cette présentation. Ah, oui. Et puis, oui, merci pour tout ça. Et puis, j'ai compris pas mal de choses pendant cette présentation. Non, ça me fait plaisir alors parce que ça... Ce que j'aimerais vraiment, c'est pouvoir toucher en fait qu'il y ait cette conscience qui s'ouvre pour nous. Merci. Voilà. Eh bien, merci à vous. Merci.